La presse de ce jeudi 20 mai 2021 lui est commentée par Georges Détidiop. Où en est la commission d'enquête indépendante et impartiale chargée de faire la lumière sur les émeutes de mars dernier ? Serait-elle un morné ? L'observateur affirme en tous les cas que l'enquête est au point mort. Le gouvernement avait annoncé sa création le 8 avril dernier. Depuis, aucun acte concret n'a été posé. A la sainte sec de la Ligue Sénégalaise, des droits humains parlent d'ailleurs de pisaler. En attendant, l'observateur nous apprend que l'opposition va présenter son mémorandum la semaine prochaine. La semaine prochaine, Ousmane Sonko doit se rendre à Lomé où il est invité aux états généraux de l'écho qui auront lieu du 26 au 28 mai. Ses avocats ont déposé, pour ce faire, une demande d'autorisation de sortie du territoire national. Le leader de PASTEF étant sous contrôle judiciaire. Libération révèle à ce propos que le parquet, dans son réquisitoire transmis hier, s'est opposé à la demande. Résultat, à ce stade, le dernier mot revient au juge du deuxième cabinet qui n'avait pas encore pris une ordonnance hier. Le 28 mai prochain, le président de la République reprend ses tournées économiques. Selon Lasse, Makissal va se rendre dans les régions de Kafrine, Tambakunda et Kédougou en faisant un détour à Medinagounas. Mon confrère souligne qu'à travers cette démarche, le chef de l'état veut évaluer sa cote de popularité dans le monde rural qui lui a été toujours favorable lors des élections passées. Avant les prochaines locales, la paire de Makissal et Rumi de Idriss Assek vont fusionner. Sinon, ce sera après, du moins si l'on se fie à tribune. Selon le journal, des tractations sont en cours pour la création d'un grand parti présidentiel. Des tractations menées dans la plus grande discrétion sous la supervision de Makissal et Idriss Assek. En attendant, l'Alliance pour la République adopte la loi du talion, affirme Sud Quotidien. Plus question de laisser passer les attaques contre le régime. Le journal indique que Makissal a déclaré en substance que ce qui s'est passé au mois de mars dernier ne va plus se reproduire. Et depuis lors, la paire matérialise la parole en acte. Il n'est plus question donc de se laisser surprendre. Ainsi, le journaliste Ibrahima Baroum confie que l'Alliance pour la République veut désormais réagir à tout et ne plus laisser les choses refroidir. A la une du journal Le Quotidien, trafic de bois en Casamance, tension à la frontière gambienne. Mon confrère relève que les forces de défense et de sécurité sont déterminées à mettre fin au trafic de bois en Casamance avec la traque des délinquants jusqu'à la frontière avec la Gambie où s'opère le business. Le Quotidien informe qu'hier, elles ont dû poursuivre un camion chargé de bois qui avait réussi à atteindre un village gambien. Mais malgré l'opposition des populations locales, l'armée était décidée à récupérer le chargement. La situation au Proche-Orient, au centre d'un entretien que Mamak Targui a accordé à Vox Populi. Entretien à la veille du Grand Rassemblement en soutien au peuple palestinien organisé par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. La NCP qui, selon lui, attend de l'état du Sénégal la convocation de l'ambassadeur d'Israël pour lui exprimer la vive indignation de la communauté des croyants et des démocrates de notre pays. Les sports pour terminer à la une de record à Nico-Sénégal. Contre Zambie et Cap-Vert, Edouard Mindy manquera le premier match prévu le 5 juin. Pour ces deux matchs, la liste des joueurs sélectionnés sera bientôt publiée. Selon Stade, l'OCC va tenir une conférence de presse le mardi 25 mai ou le mercredi 26. A vos kiosques et bonne lecture. A vos kiosques et bonne lecture.